C'est pour offrir, c'est pour vous ? C'est pour offrir. Élu meilleur apprenti de France à 18 ans, Gwendoline Bergeau est désormais la meilleure jeune fleuriste de l'Hexagone. A 25 ans, elle a déjà participé à 8 concours et remporté 3 médailles d'or. J'aime beaucoup le fait qu'on fasse autre chose que ce qu'on fait en boutique et qu'on peut vraiment montrer l'étendue de notre métier et pas des choses assez restreintes. Notre métier s'étend, on scie, on vise, on peut faire plein de choses en étant fleuriste. C'est ça que j'aime bien montrer aux gens. Pour preuve, voici les réalisations que Gwendoline Bergeau a présentées au concours ce week-end. Un centre de table bleu majorelle, un collier à tendance ethnique, un bouquet champêtre et enfin une construction représentant un arbre. Les créations ne sont pas réservées au concours. La jeune fleuriste en réalise aussi pour sa boutique. J'ai voulu reconstituer un arbre de vie, donc avec du matériel, une technique de twist et puis des fleurs séchées qui sont assez tendances en ce moment pour les personnes. Elle est toujours en recherche de nouvelles techniques, toujours en recherche sur les photos pour trouver comment faire, des nouvelles techniques pour le collage, pour tout ce qui est même les bouquets de mariée, les techniques pour faire des supports pour les bouquets. Moi j'ai appris ça il y a 30 ans, je ne me suis pas vraiment formée petit à petit après, donc voilà, c'est ma formatrice. Avec ce titre de meilleure jeune fleuriste française, Gwendoline Bergeau a décroché sa place pour la Coupe de France qui aura lieu fin septembre à Tours. Un nouveau challenge pour la jeune femme qui a choisi ce métier pour une chose, pouvoir s'exprimer avec des fleurs.